Andrew, 15 ans, a choisi ce drone comme cadeau de Noël et n'est pas le seul. Le succès de ce quadricopter a permis à l'entreprise chinoise qui le produit de multiplier son nombre d'employés par 100 en 8 ans. Pour ce modèle, les parents d'Andrew devront débourser 1200 dollars. Ce qui me plaît, c'est que la caméra reste statique même quand le drone bouge. Au salon de Los Angeles, les drones de loisirs pour amateurs sont présents en force et l'offre est presque aussi variée que la demande. Ça, c'est un drone tout simple qui coûte 25 dollars pour les enfants et les parents qui veulent leur en acheter un pour Noël. Plus de drones vendus à Noël, c'est aussi un espace aérien plus chargé en 2015, un casse-tête pour les régulateurs. Quelle que soit la taille du drone, il est important de faire attention à ce qui vous entoure. Il faut le manier avec précaution et ne pas s'en servir pour exploiter votre voisin. Mais si le drone devient accessible à tous, faire voler l'engin peut s'avérer compliqué. Adam Gibson, un professionnel aguerri, organise régulièrement des sessions de formation pour les débutants. Je dirais qu'il faut deux semaines à raison de 20 heures par semaine pour vraiment maîtriser son drone. Pour éviter les accidents, il faut donc savoir piloter son drone mais aussi le configurer. Si les réglages sont mal faits, la machine risque de s'écraser. La plupart des accidents qu'on observe, c'est le compas qui est mal réglé ou des gens qui ont peint leur drone, ce qui perturbe le GPS embarqué. Une fois le drone bien en main, le ciel vous appartient. Enfin, presque. Interdiction de dépasser les 120 mètres d'altitude. Merci. 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 Merci.